Bonjour à toutes, bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir ici au stade de Baradelle à Aurillac pour le week-end des phases finales des championnats U17 et U19. On va tout simplement se régaler aujourd'hui, en ce samedi, vous allez assister à la finale du championnat national U17 entre l'Olympique de Marseille et le Sporting Club d'Amiens. Julien, ça va être vraiment un match extraordinaire. Ils l'attendent depuis pas mal de temps, cette finale. Alors, ils ont dû passer par pas mal d'embûches pour les deux équipes, l'OM et le Amiens SC. Ce sont deux équipes qui ont terminé première de leur groupe, Béni. Donc, on a déjà des équipes qui ont bien, on va dire, réalisé leur phase finale en passant les quarts et les demi. Et ils sont au rendez-vous de la finale. Alors, on aurait pu avoir le TFC, Béni, qui aurait pu jouer pour un doublé, les Pichoun. Mais ils sont tombés en demi-finale, justement, contre Amiens. On va aller voir les tableaux en détail, histoire de voir, de se rafraîchir un petit peu la mémoire. Voilà, avec l'élimination notamment de l'Olympique Lyonnais en quart de finale de l'OGC Nice également. Les quatre équipes qui ont reçu ont perdu. Ça, c'est fou en quart. Sachant qu'ils recevaient, vraiment. Ils ne se sont pas sur terrain neutre. Et puis, par contre, demi-finale sur terrain neutre du côté de Boulazac avec l'Olympique de Marseille qui a battu le Havre. On va y revenir, on va vous remontrer les résumés. Et puis, tu le disais, Toulouse qui s'est incliné face à Amiens, but à zéro. Oui, et c'était sur les antennes de la FFF TV. C'était à Boulazac, tout simplement, la semaine dernière. Et bien voilà, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé du côté du Havre contre l'OM. Ça a été un match très fermé. Les Havre qui ont pas mal dominé. La plupart du temps, on voit les beaux arrêts ici de Kylian Perret qui s'est illustré dans ce match. Et puis, au fond, à mesure de Marseille qui a pu mettre un petit peu sa patte. Sur ce match, ici, la grosse occasion de Kylian Abdallah qui a tiré au-dessus. Et on a eu un très très bon coaching de Sébastien Henriot dans ce match. Qui a pu faire rentrer ses remplaçants. Et c'est les remplaçants qui ont été efficaces. Qui ont pu débloquer le compteur de l'Olympique de Marseille. Avec deux buts. Les buts de Enzo Sternal et de Madi. C'était en fin de match, dans le dernier quart d'heure. Voilà, cette magnifique frappe sous la barre de Madi. Il a détruit la lunette là. Et voilà, l'Olympique de Marseille qui avait compris qu'à ce moment-là, eh bien, c'était fait. La finale était pour eux. Bravo. Et puis donc, l'autre demi. Les Amiennois face au Toulousain. Deux centres de formation qui fonctionnent très très bien. Et on commence par un pénalty pour Amiens. Et c'est Kylian Leperonec qui va le transformer. Ça fait 1-0. Le capitaine numéro 8, on va le voir aujourd'hui. C'est l'un des tout meilleurs joueurs de cette formation amiennoise. Ça faisait un but à zéro. Et puis, on a tremblé un peu en fin de match avec les Toulousains qui ont jeté toute leur force dans la bataille. Mais assez vainement parce qu'on est tombé tout simplement sur un Yanis Zirmi de Gala. Voilà, déjà, le très très bel arrêt de Yanis Zirmi sur l'occasion précédente. Et puis là, le pénalty qui répondait au pénalty de Leperonec. C'était aussi un numéro 8. Mais on est tombé sur un gros Yanis Zirmi. Comme je vous le disais, la très très belle parade horizontale. Là, on défendait un petit peu corps et âme. Et c'est Folia Megatse qui sortait cette balle sur la ligne. Les Toulousains qui ne réaliseront pas le back-to-back. Et ils se sont tous, forcément, effondrés ces joueurs de 2006 ou 2007. Parce que c'est de cette génération-là qu'on parle, Benjamin. Et forcément, c'est l'un de leurs premiers gros rendez-vous dans leur carrière de jeunes footballeurs. Oui, Amiens qui n'a jamais remporté le titre chez les jeunes. Qui n'a pas remporté le titre national tout court, d'ailleurs, le club d'Amiens. Et pour Papa, aujourd'hui, justement, avec CU17, on a eu la chance d'avoir les coachs en interview juste avant le match. On va peut-être les écouter. Julien Yelch et Sébastien Horiot, les deux coachs, donc, aujourd'hui, qui sont à l'affiche de cette finale. Saison magnifique. Est-ce que c'était, au départ, le but d'atteindre ces playoffs ? Non, non, pas du tout, non. Mais c'est toujours... Alors, les jeunes, quand on leur demande les objectifs de début de saison, ils parlent toujours de play-off, d'être champion de France, de gagner la Gambardella. Et cette année, je les ai sentis vraiment bien investis d'entrée de jeu. Dès le début de saison, ils ont été très très investis à la reprise. Et ouais, ce n'était pas un objectif. Mais au fond de leur petite tête, là, ils avaient une envie d'aller performer. Côté défense, vous terminez meilleure défense de tous groupes confondus cette saison. C'était le point fort dès le départ de cette équipe ou c'est devenu au cours de la saison ? Non, c'est devenu progressivement, mais on n'est qu'aux meilleures défenses, parce qu'il y a Nice aussi. Il y a Nice aussi, oui. Et non, non, c'était une volonté de bien les structurer déjà défensivement pour leur laisser le maximum de liberté offensive. Et ça a puiser beaucoup d'énergie au départ. Mais après, on va dire, après un peu plus de réflexion, ils courent de moins en moins, mais ils mettent beaucoup plus de réflexion dans la recherche défensive. Et c'est ça qui est intéressant. Ça leur permet d'avoir un peu plus de liberté offensive quand on arrive à garder balle. Concernant le groupe, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des absents, des blessés, des suspendus ? Non, 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 non. Il y a le groupe et entier. Même, on a eu le renfort de Georges et les Nikana qui jouent aussi de temps en temps avec l'équipe première du club. Non, non, le groupe est là. Il y a des petits jeunes qui ont aussi intégré progressivement à partir de janvier. Il y a des UCS qui ont commencé à intégrer le groupe. Non, non, tout le monde est là. Tout le monde est en forme. Sans pression en plus. C'est ça qui est intéressant. Dernier mot sur votre adversaire, l'Olympique de Marseille. Vous avez regardé quelques matchs, j'imagine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez mal imaginé. Non, non, j'en regrette. Alors, sur les U17, je m'interdis de travailler sur la vidéo de l'adversaire. Je force beaucoup sur notre façon de travailler. Et je pense que c'est plus sur les U19 et les réserves où il faut travailler sur la vidéo de l'adversaire. Pour l'instant, ils n'ont pas encore la faculté à pouvoir s'adapter et à travailler sur l'adversaire. Et c'est vraiment mon mode de réflexion sur l'équipe que je manage à chaque année. Et je ne travaille jamais sur l'adversaire. Eh bien, merci beaucoup. On est la meilleure des finales pour vous, Julien. Merci, c'est gentil. Merci. Beaucoup de plaisir. Les joueurs qui rentrent, on y foutra Sébastien Henrioux juste après. L'entrée des joueurs, donc ici, au stade de Baradel, le club d'Aurillac qui nous accueille, qui accueille ces phases finales du championnat de France. Demain, n'oubliez pas, même heure, 16h en direct sur la FFFTB avec un alléchant Paris-Saint-Germain-Nantes. Mais ça, c'est l'histoire qu'on vous racontera demain, aujourd'hui. Et bien sûr, focus sur ces deux équipes, cette magnifique génération 2006-2007, l'Olympique de Marseille, donc face au Sporting Club d'Amiens, avec, vous allez découvrir forcément des pépites de chaque côté. Ça va être un match haut en suspense, les amis. Oui, les capitaines, Mathis Clément, l'avant-centre de l'Olympique de Marseille, et Kéliane Lepironnec, emmené par les trois arbitres du jour, pour William Laplagne, Charles Montier et Emmerich Gache. On rappelle, bien sûr, sans arbitre, pas de sport, les amis, bien évidemment. Juste pour vous dire, ici, à Aurillac, les tribunes sont blindées. Il y a du monde de partout. Alors forcément, les familles qui se sont déplacées, les familles et les amis des joueurs, mais aussi du club d'Aurillac et puis des alentours, on s'est déplacés. Sachez, les amis, que si vous souhaitez venir voir le match demain des U19, et bien que vous n'avez pas de billets encore, et bien ne vous déplacez pas. C'est à guichet fermé. Il n'y a plus une seule place de libre partout dans Aurillac. Et on fait un coucou aux jeunes U6, U7 des clubs d'Aurillac et d'Arpajon. Il y a les U11 aussi qui seront ramasseurs de balles, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, on félicite bien sûr tous les clubs du Cantal. Petit département, forcément petit district par le nombre de licenciés, mais avec de bons résultats. Aurillac étant le club phare, bien sûr, de ce département, qui a pendant très longtemps été dans le championnat de France amateurs. Le club qui restait le plus longtemps, 42 ans. Descendu malheureusement l'année dernière en R1, mais qui a fait 42 ans quand même au plus haut niveau amateur. Bravo. Allez, l'échange des Fagnons. On le disait en préambule, c'est probablement déjà le match le plus important de leur jeune carrière. Ils ont en plus la chance de revêtir pour chacun d'eux un maillot qui leur est cher. Et ils vont devoir tout faire pour essayer de satisfaire les supporters, et de satisfaire aussi tous les spectateurs qui sont sur FFFTV. On va vous aider pendant le match à décrypter aussi un petit peu ce qui se passe avec notamment les forces en présence des deux côtés. Là, on procède aux traditionnelles photos. Béni, c'est des photos qui vont trôner pendant très très longtemps, je pense, sur les cheminées des uns et des autres. On se rappelle l'année dernière, alors qu'on a les compositions. Donc Kylian Perret dans les buts, Tommy Lou Paris au Calmes, Kyle Warek, Nassim Mago, Hylian Amzawi, Slimani, Nassim, Assoumaï, Assani, ça c'est de la défense, Paulo Trigano, Max Corbon, Darit Bacola, Omitar, Mathis Clément, Enzo Sternal et Kylian Ikram Abdallah. Attention les amis, Kylian Abdallah, c'est un triplé en quart de finale. Enzo Sternal, c'est une pépite, c'est un joueur de 2007, vous verrez. C'est très solide, et voilà les deux équipes ensemble pour une photo unique, l'image qu'on aime. J'aimerais à présent, mesdames, messieurs, on va vous demander de vous lever dans les tribunes afin d'observer une minute de silence. On va faire une minute de silence aussi. Une grosse pensée, un des joueurs de l'Olympique de Marseille qui malheureusement a perdu son papa, qui ne sera pas là aujourd'hui, donc une grosse, grosse pensée à lui, et on va bien sûr faire la minute de silence qui va être respectée bien sûr par tout le stade. à sa famille, à ses proches et au club de l'Olympique de Marseille. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Force à Anis. C'est parti donc, on y est. Finale du championnat de France U17 l'année dernière, si vous étiez avec nous sur la FFF TV, on ne sera pas là. Amiens, avec Yanis Zirmi dans les buts, Adem Karchi à droite, Corneille, Diara Souba sur le côté gauche, une défense centrale de feu, Amin Chaban et Folier Amégatse. Milieu de terrain, Ilyas Abdelkrim, avec Nathan Talbot, Kéliane Lepironnec et Patrick Inget, à priori, et devant Louis Moussier et celui que beaucoup de gens sont venus voir, Georges Hyléni-Kenna, que vous avez peut-être vous aussi découvert, si vous suivez la Ligue 2. Il a été aligné plusieurs fois, un bon nombre de fois, 16 fois exactement, avec l'équipe de Ligue 2. Et Amiens, bonne nouvelle, Béni, après cette folle journée de Ligue 2 hier, est maintenue pour tous les fans de la licorne. L'année dernière, on rappelle la finale Ajaccio contre Toulouse, et c'était Toulouse qui s'était imposé, qui avait mis fin au très beau parcours des Corses. Et donc on est parti, Amiens jouera en noir, et donc l'Olympique de Marseille en blanc. On va observer aussi, là avec le plan assez large, les compositions a priori. On part pour un 5-3-2, voire un 5-2-2-1 pour l'Olympique de Marseille. Et côté amiennois, j'ai l'impression qu'on est parti sur, pareil, une défense à 3 également. La grosse force d'Amiens cette saison. Meilleure défense, tout groupe confondu avec l'OGC Nice, les Amiennois. Et voilà, ils vont se baser là-dessus. Donc beaucoup de joueurs de 2007 du côté de l'Olympique de Marseille, un petit peu moins, Julien, du côté d'Amiens. Il y a plus de U17 que d'U16. Il y avait pas mal d'U16-10. Attention, cette attaque tout de suite avec Nathan Talbot qui sort entre le centre-tir qui est passé. elle n'a pas été touchée par Kylian Perret. Ça va très très vite. Nathan Talbot, si vous suivez les équipes de France de Jeunes, vous l'avez peut-être aperçu déjà. Et effectivement, ce sont deux défenses à 3 qui vont s'affronter. Du côté amiennois, Folia Megatze, avec Amine Chaban et Adem Karchi en défense centrale. Parisot pendant ce temps du côté de Marseille mais le ballon est déjà perdu mais rapidement récupéré par Max Carbon. Max Carbon là qui finalement perd 7 balles. Le numéro 7 de l'Olympique de Marseille. Un des joueurs qui a le moins joué cette saison. Tomilou Parizeau qui va faire transversal de l'autre côté. Il a beaucoup plu. Je ne sais pas si ça se voit sur la pelouse sur votre écran. Il a eu un bel orage, une belle saucée il y a de cela moins d'une heure. On a eu un petit peu peur même. On s'est dit est-ce que ça ne va pas nous noyer le terrain ? Mais voilà, ce terrain est très bien fait du côté du stade de Baradel. On a réussi à absorber l'eau depuis rapidement mais c'est prévu pareil pour demain. On a un week-end très orageux sur le Cantal. C'était le petit moment météo mais en tout cas il fait une température parfaite pour jouer au football. Donc beaucoup de 2007 je vous le disais du côté de l'Olympique de Marseille à suivre principalement si vous... Attention Georges il est Nikena il va à 4000 à l'heure. Il va se mettre sur son pied gauche peut-être il a piqué le ballon et la belle sortie de Perret. Magnifique magnifique Kylian Perret là. Fallait le faire mais c'est vrai que ça va très très vite du côté de Georges. Kylian Perret qui a partagé les buts on fait un coucou à l'autre gardien qui est sur le banc Luan Ruelu. Ils ont partagé les pions cette saison et c'est Kylian et c'est Kylian qui finalement garde les gants pour les phases finales. Peut-être question de forme on ne sait pas il y a aussi eu un petit peu le même principe du côté Amiens avec 4 gardiens qui ont gardé les bois du club de la licorne. Ce ballon était assez mignon ce ballon de Patrick Inge il avait tenté de trouver dans la profondeur Ileni Kena Sébastien Rieux je ne sais pas si on a eu finalement son interview qui est passée mais Sébastien Rieux qui nous disait le coach des Marseillais des Minos qui nous disait le défi physique normalement la puissance physique est du côté Amiennoise il le sait ils ont déjà pour beaucoup un an de plus donc on va l'accepter on risque sûrement d'avoir un peu le syndrome du roseau du côté de Marseille plié et essayer de ne pas rompre au début de match parce qu'on risque de prendre quelques vagues Amiennoise et on a vu déjà sur la première occasion Amiennoise la vitesse et la puissance de Georges Ileni Kena qui n'est pas sans nous rappeler un joueur qu'on avait suivi sur FFFTV l'année dernière Mathis Stel qui est parti du côté du Bayern il fait partie des joueurs qui affolent tous les experts du football européen pas mal de recruteurs sont là je peux vous le dire dans les travées du stade de Baradelle ça parle un petit peu toutes les langues c'est vrai et on est surtout venu voir Georges apparemment à noter qu'Amiens est sorti quand même d'une poule de la mort où ils sont pas ils ont terminé premier devant le HAC donc devant les Avray devant le Paris Saint-Germain devant le PFC devant Montrouge le stade Lavalois vraiment difficile grosse grosse saison Amiennoise si tu me passes l'expression Béni ils ont tué un peu la poule de la mort parce qu'ils ont laissé aucun suspense aucun suspense en plus ils ont fini avec pas mal d'avance une petite mimine là-dessus ça a été vu c'est Ilyas Abdelkrim qui a été rappelé pour ses phases finales lui qui était parti et les U19 Amiennois on avait tellement d'avance du côté d'Amiens qu'on a pu se permettre de faire monter ses meilleurs éléments en U19 qui eux aussi se battaient pour une qualif on rappelle qu'il faut jongler avec les U19 la Gambardella pour les U18 de temps en temps on va aussi aider les réserves qui sont en N3 en N2 c'est vraiment très compliqué à gérer tous ses effectifs il y a un très bon coup franc pour l'Olympique de Marseille on est monté du côté de Nassim Assoumani on a juste laissé Tomilou Parizou Calmes là derrière attention Hamzaoui aussi grand gabarit mais c'est tiré directement dommage on a essayé de la mettre dans la boîte et on va relancer rapidement Yannis Zirmi on l'a vu il a été très important en demi-finale on lui doit une fière chandelle du côté d'Amiens il a arrêté un pénalty il a été décisif aussi sur quelques occasions en fin de match et là il est là attention Nathan Talbot face Amago on voit que ça fuse beaucoup on se bat magnifique Talbot superbe la récupération il va tenter de s'entrer mais il n'y a personne il y a surtout Tomilou Parizeau qui ne s'est pas troué il fallait s'en sortir c'était pas simple dos au but en plus ça fait une charge Amino et derrière très bon ballon on a lancé en profondeur Abdallah il faut dire il y a Megatze qui a coupé ce ballon on voit des petites gerbes d'eau qui splachent sur chaque foulée un petit peu appuyée de chacun des joueurs pour parler du groupe on a parlé du groupe Amino le groupe d'Olympique de Marseille le groupe E de ce championnat 17 très très dur on le rappelle 6 groupes de 14 équipes il faut sortir premier ou parmi les deux meilleurs secondes autant vous dire attention là quand même on va suivre Oesternal c'est très bien fait là-dessus le ballon qui lui colle au pied le ballon pour Abdallah sur le côté droit il a deux prise à deux sur Abdallah c'était Chaban et Karchi qui tout de suite s'était mis sur le numéro 11 Marseillais on va faire monter les grands gabarits maintenant les défenseurs là ça monte du côté d'Amzaoui du côté d'Assoumani c'est joué à la rémoise béni joué à la rémoise pour Oesternal est-ce que ce ballon est sorti et apparemment oui le ballon sorti sorti de but donc pour les Amiens on va revenir sur le groupe de l'Olympique de Marseille l'Olympique de Marseille qui a dû batailler face à qui face au TFC les Toulousains qui ont terminé secondes avec 4 points d'écart Montpellier 3ème Histre 4ème les Girondins 5ème Nîmes Olympiques 6ème voilà dans cette dans cette poule dans ce groupe et donc bravo aux Marseillais qui ont aussi quand même dominé parce qu'ils ont perdu que 3 matchs cette saison comme les Amiens ils ont perdu en J2 J17 et J26 autant vous dire que la J26 c'était la dernière journée du championnat on avait déjà mis les tongs du côté des Marseillais dans les côtés Amiens on avait perdu du côté sur la J2 du côté de Montrouge on avait perdu également face au Paris Saint-Germain c'était au tout début du championnat et puis derrière on a aligné 19 matchs Béni sans défaite t'es obligé sur des championnats si compétitifs t'es obligé d'avoir une grosse série de ces résultats et pas perdre de points pas perdre de points en route Béni tu parlais Benjamin tu parlais du roseau ne pas plier enfin plier mais ne pas rompre ils ont plié un petit peu en début de rencontre sur les 5 premières minutes et puis là ils sont mieux sortis les Marseillais c'est eux qui ont le ballon et les coups de pied arrêtés sont alors en faveur après un coup franc et un premier corner c'est le second corner tiré rentrant c'est Starnel qui va se charger les coups de pied arrêtés j'ai l'impression il est bien tiré rentrant il y avait Parizeau mais il y avait aussi une charge illicite apparemment sur le gardien ce qui nous a siffé l'arbitre sur Yannis Zirmi il s'était mis au premier poteau Parizeau j'aime bien cette stratégie mais il a gêné le gardien dans les 6 mètres il ne doit pas gêner le portier qui est passé par Béziers qui est arrivé en 2021 l'Olympique de Marseille c'est un 2006 Tomilou Parizeau le numéro 2 le latéral droit marseillais et arrivé de Béziers il y a deux ans de cela maintenant Béziers qui est plutôt généralement en club pourvoyeur pour le TFC mais voilà l'Olympique de Marseille avait un oeil sur Tomilou qui a joué cette saison principalement avec l'U17 pas trop vu avec l'U19 ou la réserve il y a quelques villes comme ça Benjamin qui se retrouvent je vais vous appeler Bény pendant toute la journée c'est pas grave Benjamin il y a quelques villes comme ça qui se retrouvent un petit peu à la croisée entre différents clubs professionnels et qui du coup peuvent fournir pas mal de monde on va réorienter la côté marseillais c'est bien fait on va repasser par la droite maintenant il a trouvé Parizeau on en parlait on a pris un petit coup apparemment sur la cheville l'arbitre ne siffle pas et c'est la balle aux Aminois c'était dans le jeu Moussier pour Abdelkrim pour Corneille Diara Souba avec son numéro 3 et c'est Parizeau qui est revenu ça va mouiller le maillot ouais ouais non mais ça va tout donner Diara Souba il a trouvé Georges Ilenikena et remise en touche pour l'Epicard on s'observe c'est Corneille Diara Souba qui effectue cette touche longue l'un des hommes de confiance de Julien Yelch problème de transmission pour le Pironec et le ballon qui va sortir en touche pour les Marseillais les Marseillais qui ont remporté déjà deux fois ce titre de champion U17 ça remonte un peu ça remonte un peu mais pas tant que ça au final c'était dans les années 2000 coup sur coup je crois que c'est 2008-2009 et on rappelle aussi que les Marseillais ont remporté une Coupe Gambardella qui pour le coup remonte un petit peu parce que c'était en 1979 il y a simplement 44 ans alors que du côté d'Amiens et bien aucun titre aucun titre national à noter donc ça serait le premier titre aussi bien catégorie jeune que senior titre national bien évidemment rappelle qu'Amiens a fait une finale de Coupe de France ouais début des années 2000 allez on va repasser par Yanis Zirmi on a Adem Karchi sur le côté qui est capable de jouer latéral qui est capable de jouer dans une défense à trois aussi centrale il a un bon pied gauche il a cherché à alerter Louis Moussier et c'est Corneille Diarra Souba qui va récupérer le ballon il est Nikena le petit joueur d'une touche le petit externe pour Louis Moussier bon repli défensif Marseille mais attention c'est bien donné ce ballon dans la boîte allez on prend pas de risque on dégage côté Marseillais Chabagno il est bien sorti Mago Mago ça va vite ça va très très vite Caïwarek Mago très solide on risque d'avoir un très joli matchup avec le numéro 7 d'Amiens qui effectue la remise en jeu c'est Nathan Talbot les deux sont très 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 rapides et avec beaucoup d'activité on retrouve Talbot ici avec le pyronec il va falloir sortir de ce guépier il sort très très bien on repasse derrière il récupère le ballon le 1-2 le capitaine Amiennois pour l'instant qui rassure on va souffler un peu on va passer à Exermy il est loin de son but faut pas se tromper et on cherche encore Talbot regarde Caïwarek Mago qui est passé c'est un demi-missaire Caïwarek Mago passé par Maison Alfort Créteil le PFC ou l'US Torcy son dernier club l'US Torcy avant de signer à Marseille ah dommage il a tenté en une touche il est Nikena de toucher Moussier alors il peut y avoir Benny quelques soucis de communication et d'adaptation pour il est Nikena avec ses partenaires parce qu'il a quasiment il n'a pas joué du tout avec les U17 en phase régulière de championnat U17 ah oui il était dans le groupe de la L2 donc il a été toute la saison avec la L2 il a fait la deuxième partie de la saison à partir du 10 janvier il a été appelé premier match contre Guingamp premier but contre Sochaux et après derrière il a quasiment plus quitté le groupe de L2 il a aussi beaucoup marqué bon attention Abdallah les jolis petits numéros avec Dari Bakola ça chauffe ça chauffe et derrière la contre-attaque ça va vite a priori les consignes toucher le plus rapidement possible Georges Ilenikena et il a des stats qui ont affolé pas mal d'observateurs parce qu'il a joué simplement 6 matchs par exemple en U19 Benny il en a mis 10 ah ouais d'accord sachant qu'il est U17 et il a été aussi très prolifique avec la N3 Damien et 2 buts en Ligue 2 en 16 apparitions mais beaucoup de bouts de match ouais beaucoup de bouts de match il a dû faire l'équivalent de quoi 5-6 matchs en cumulé ouais ouais ses 2 buts en 5 matchs pleins il a joué des quarts d'heure des 10 minutes parties et il a égalisé notamment contre les Girondins de Bordeaux il y a de cela quelques semaines ouais il a grosse faute enfin grosse faute sur Daryl Daryl Bacola 2007 fin d'année 2007 un numéro 8 marseillais passé par le FC Annières passé par le Racing ou encore le Red Star s'il vous plaît pour Daryl Bacola des très très bons clubs du 92 ou de la région francilienne 92 pour le FC Annières ou le Racing un des meilleurs clubs des Hauts-de-Seine voilà quelques-uns aussi du côté d'Amiens qui sont passés par la région parisienne on recrute du côté d'Amiens beaucoup en région parisienne et beaucoup dans son bassin régional à Rouen Queville notamment allez c'est Abdallah qui va attention parce que pour moi Rouen c'est la Normandie et Amiens c'est la Picardie un peu différent oh la petite Mimine attention derrière oh le dommage oh elle va rentrer c'est le but c'est Nassim Asumani sur une première trappe de Ilana Mdawi et il a 3 malheureusement j'ai l'impression la petite faute de main de Yannis Imri on va voir au ralentir cette ouverture du score marseillaise dans le numéro 5 Nassim Asumani j'ai cru qu'ils allaient s'en sortir les Amiens un petit peu miraculeusement en quart d'heure de jeu ça lance le match allez ça va nous lancer cette rencontre et c'est donc Nassim Asumani le buteur sur une balle topée contrée on va regarder ça c'est Amzaoui derrière Asumani qui contre le dégagement j'ai l'impression qui contre le dégagement d'Amin Chaban et ça rentre au fond des filets et bien voilà compteur débloqué la meilleure défense de U17 Julien qui vient de qui vient de flancher une première fois oui qui vient de vaciller et on va voir leur capacité de réaction aux Amiennois ils en ont ils en ont ils ont eu des matchs difficiles vous l'avez vu on vous a montré les parcours en carré en demi ça n'a pas été simple ils avaient une grosse poule ils en sont largement capables les Picards et puis il y a quelques scénarios dans la saison qui peuvent leur donner de l'espoir notamment un match face au Havre où à 10 contre 11 ils étaient revenus d'être menés un but à zéro ils avaient finalement réussi à l'emporter à 10 contre 11 pas facile au Havre ? c'était qu'au Havre il me semble que c'était au Havre oui pendant ce temps on voit que Tomilou parézo crée pas mal de misère côté droit aux Amiennois avec en plus devant lui Kélian Abdallah côté droit très solide à Marseille Abdallah qui aime bien provoquer on le voit balle au pied ça va chercher tout de suite la confrontation à 1 contre 1 Abdallah qui est maorais de Mayotte passé par la J Kani Keli si je prononce bien passé par le pôle espoir fédéral de l'océan indien surveillé de près par Toifilou Maoulida qu'on a vu dans les tribunes qui je crois a un lien de parenté d'ailleurs avec si je n'ai pas de bêtises avec Kélian on va surveiller alors si Kélian nous sort une petite bandelette de la chaussette c'est la spécialité de Toifilou elle est loin devant là c'est pas un cadeau pour Adam Karchi il faut une belle frappe de balle il en a eu il y a il y a s'abdelkrim techniquement c'est très très propre chez il y a s'abdelkrim qui a été un petit peu descendu d'un cran pour apporter toute sa technique il y a dira sous-bas avec le pironnec on est reparti avec Amin Chaban attention il ne faut pas se tromper ici pour Nathan Talbot Inge il a réussi à trouver Talbot dans un trou de souris Talbot qui va tenter de centrer non il va gagner un corner corner gagné par les Aminois là avec un bon travail de Patrick Inge le numéro 10 d'Amiens qui pour l'instant impose sa présence là au milieu de terrain c'est un des hommes forts aussi de Julien Yelch j'en ai pas encore parlé mais 31 joueurs utilisés sur toute la phase de championnat de saison régulière c'est énorme 31 joueurs sur 26 matchs et Patrick Inge 11 buts pour ce milieu de terrain il faut franchir l'attention Louis Moussier et l'égalisation des Aminois par l'un des tout meilleurs buteurs de ce club Louis Moussier s'il vous plaît et eh bien deux corners qui ont un bon but Moussier face à des grosses défenses forcément on va passer par l'écoute Pierre Eté et Louis Moussier qui n'a laissé aucune chance à Kylian Perret rien pu faire regardez on va revoir au ralenti très bon corner de Patrick Inge et derrière on ne réfléchit pas la frappe de balle elle est pure étonnant de voir Patrick Inge au vu de son gabarit tirer les corners alors que c'est le plus grand de l'équipe et on comprend pourquoi il a un pied magnifique Louis Moussier il fait partie des joueurs qui ont été aidés les U19 sur la fin de saison on a compté 13 buts pour lui cette saison en 21 matchs du 17 il a marqué aussi avec les U19 il a joué un peu avec la réserve ou pas ? pas joué avec la réserve et des apparitions aussi en bombarder là on rappelle que la gambardée là c'est les U18 donc c'est les U19 première année et généralement c'est un panachage des U19 première année et des U17 deuxième année je ne sais pas si je suis très clair grosso modo des 2005 et des 2006 de temps en temps on met un petit 2007 dans l'histoire la gambardée là qui a été remportée bien sûr par la Esmenaco face à Clermont il a quelques semaines de cela en levée de rideau de la Coupe de France on a retrouvé d'ailleurs quelques modégasques hier en finale de l'Euro U17 Benjamin je ne sais pas si tu as suivi tout ça mais les français se sont malheureusement inclinés ils ont perdu leur titre de champion d'Europe U17 inclinés face aux allemands au tir au but l'intervention de Bakola qui va décaler Abdallah qui va se mettre sur son pied gauche pour enrouler il avait essayé d'enrouler Magy il manquait la magie c'était bien tenté on a senti des intentions chez Abdallah il est en pleine confiance c'est Clément qui l'a demandé dans la surface qui l'a demandé même au 6 mètres le capitaine on a préféré la solution individuelle du côté du numéro 11 Marseillais le capitaine Marseillais Mathis Clément qui est né du côté de Roubaix mais qui a fait toutes ses classes footballistiques du côté d'Istre ou encore de Martigues passée par la JS distréenne et derrière Martigues arrivée en 2019 à l'Olympique de Marseille deux très belles équipes de ballon Istres Martigues qui est en National Martigues j'ai envie de dire Béci oui oui National et malheureusement ils ont raté l'accession à la Ligue 2 pas grand chose allez Bacola le ballon est récupéré par Abdelkrim avec ses chaussures rouges il a vu sur le côté peut-être au démarrage de Dierrasoumba et c'est le Pirona qui va tenter de la garder cette boulette avec Karchi gros pressing de Clément c'est Sternal qui récupère le ballon on retrouve encore Daryl Bacola qui va retrouver son joueur préféré j'ai l'impression qu'elle connait que ça Bacola Abdelkir fonctionne très bien à l'Olympique de Marseille et derrière Parizeau qui surgit le côté droit pour l'instant qui fait mal le côté droit de l'ON Moussier qui est descendu bas pour essayer d'aller récupérer ce ballon il va arriver comme par miracle dans les pieds de le Pironaic partie des joueurs très suivi aussi du côté de la Ligue attention à ce ballon perdu il va être averti la belle intervention de Dens de Sternal là qui donne un furet à récupérer ce ballon a bien senti le coup sur le mauvais contrôle de le Pironaic et on va avoir un coup franc intéressant pour les Minots alors est-ce qu'on va la tenter direct ici un petit peu loin j'ai l'impression que que Darin Bacola est chaud il a l'air chaud il veut la prendre et on a Yanis Zirbril qui peut-être un petit peu en manque de confiance avec sa petite faute de main tout à l'heure on va revoir le Pironaic un petit peu parti dans ses dribbles le ballon comme tu l'as dit pousser un peu loin et puis derrière la faute on serait presque tenté de dire obligatoire après avoir perdu ce ballon dans cette zone c'était un surnombre pour les Marseillais derrière allez on va la tenter il a l'air chaud il a l'air chaud Bacola et avec cette pelouse légèrement humide avec ce qui est tombé sur la dernière heure et demie ici dans le Cantal le petit rebond au 6 mètres qui pourrait faire des dégâts on va la tenter directement et pas simple allez Yanis Zirmi tu en parlais Benjamin je vous le disais 4 gardiens de but ont été utilisés 31 joueurs ont été utilisés par Julien Yelch mais 4 gardiens de but sur la phase régulière de championnat et c'est lui qui a joué le plus de matchs 15 matchs sur les 26 attention Nathan Talbot qui a réussi à se retourner mais qui n'a pas pu armer et derrière ballon quand même rapidement récupéré par les Aminois tentative de loin pourquoi pas de le pironnec donc Yanis Zirmi qui a partagé le poste de gardien de but avec Aydina Tigan qui est sur le banc aujourd'hui et puis une pensée à Noé Poyon et à Jibril Bayoumi ils ont aussi inscrit leur nom bel transversal ici pour Parizeau on cherche encore un côté droit pour l'instant un petit peu moins passer à gauche moins passer du côté de Enzo Sternal ou encore de Kyle Mago ce qui est étonnant c'est que on n'a pas entendu je crois l'interview de Sébastien Horiaux mais les deux joueurs j'aurais posé la question de savoir s'ils se servaient de la vidéo pour préparer les matchs en U17 et bien deux stratégies assez opposées où Sébastien Horiaux lui va regarder un petit peu les matchs des adversaires quand Julien Ièche considère qu'à ce niveau là ça sert à rien de rentrer dans des composants tactiques par rapport à l'adversaire que mieux vaut laisser l'instinct des joueurs en U17 et que c'est plus pour les U19 ou les réserves on va commencer un petit peu à travailler vraiment à la vidéo mais pas encore chez les U17 l'avis de Julien Ièche en tout cas ça a fonctionné cette saison pour Amiens ça peut se comprendre parce qu'ils étaient tellement en avance aujourd'hui qu'effectivement ce sont plutôt les adversaires qui doivent s'adapter au jeu amiennois on va voir justement leur capacité de réaction Max Porbon qui va décaler ici Hamzaoui Hamzaoui qui va chercher son latéral c'est trouvé Parizeau Parizeau pour le corner non finalement ça va être sauvé par les Amiens attention c'est bien sorti ça avec le jeu en remise de Patrick Inget pour le Pironek le Pironek il a perdu pas facile le danger ils sont 2 sur 8 obligés de repasser derrière il demande de l'aide le Pironek venez aider les gars Talbot il a vu Moussier qui a fait l'appel récupéré par Mago et Mago qui va lancer en confondeur il y a un petit hors-jeu là-dessus hors-jeu hors-jeu de Clément il va rapidement levé le drapeau du côté de l'arbitre de touche il rend quelques centimètres Mathis Clément à Folia Megatze et Amin Chaban mais parfois on sait que les attaquants de petits gabarits aiment bien se faufiler entre les grands Sternal aussi c'est un gabarit plus petit on l'a dit le défi physique normalement doit être remporté pour les Amiens sur ce match loin devant on avait cherché Moussier le ballon va être conservé par les Amiens Noirs Trigano qu'on n'a pas encore beaucoup vu ouais le franco-l'italien Paolo Trigano un 2006 aussi il est niquet n'a il va se chercher à se mettre en position de frappe il n'a pas réussi à s'y mettre j'ai l'impression qu'il y avait un pressing à 4 sur Georges on ne le laisse pas respirer là dès qu'il touche le ballon numéro 9 Aminois et attention le bourg elle n'avait pas une récupération marseillais on va laisser lancer en profondeur Mathis Clément et le bon tacle d'Amégadze vous verrez la différence si vous n'avez pas trop l'habitude de regarder les championnats jeunes entre le match du jour et demain entre les U17 et les U19 c'est deux styles on sent que là pour l'instant on ne compte pas dans ce match-là il n'y a pas de temps fort, temps faible on y va on se donne à fond et demain on va rentrer dans un match qui sera on va dire un petit peu plus classique on se rapprochera plus du football senior par rapport au football de jeunes oui oui comme tu le disais il y a un petit peu moins de considération tactique ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas il y en a un petit peu moins et on a des profils qui sont capables de donner énormément énormément d'énergie et on l'avait vu l'année dernière Toulouse-Ajaccio en finale même à 3-0 ça continuait à aller dans tous les sens le pyrénote qui va gagner son duel de la tête Ingey aussi il est nickel en une touche pour Talbot face à Trigano encore une fois obligé Trigano de sortir le gros tac face à Nathan Talbot qui pour l'instant virevolte du côté d'Amiens et on va avoir un corner on va commencer à se méfier maintenant Patrick Ingey au travail tout à l'heure ça avait été ciselé parfaitement de la part du numéro 10 Amiens-Noir on va voir ce qui va se passer sur celui-ci Patrick Ingey formé à Evry en région parisienne le corner est bien tiré il y avait il est niqué au deuxième poteau il n'y a pas d'orgeux là-dessus non non Ademkarchi qui l'a remise dans la boîte c'était plutôt bien joué la frappe de loin qui était plutôt bien parti mais qui a manqué le cadre Patrick Ingey qui ne s'est pas posé de question sur la remise de Moussier Amzaoui maintenant les débats se sont équilibrés je ne sais pas ce que tu en penses on rappelle que normalement un pas de prolongation on ira directement au tir au but en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire pressing assez bas des Aminois par rapport aux Marseillais on commence à presser la ligne médiane ici on voit justement avec Georges peut-être un petit peu de fatigue aussi pas exclure parce que là la première demi-heure a été à jouer sous un beau rythme le ballon récupéré encore par Bacola l'aspirateur à ballon le ballon est bon pour Sternal Sternal qui va régaler qui va essayer de se mettre sur son pied droit pénalty pénalty sifflé la chaussure a été relevée on n'a pas hésité c'est Améguetze qui fait la faute je crois qu'il pourrait personne ne vient essayer de faire changer la décision à l'arbitre de toute façon il ne la changera pas mais c'est magnifique ce qu'a fait Sternal on revoit là le petit crochet un crochet externe le deuxième crochet externe on a beau lever les bras chez Foli Améguetze la chaussure par terre témoigne quand même de l'accrochage on sait qu'Enzo Sternal avait eu quelques petits soucis de santé quelques petits pépins physiques récemment on espère que ça va aller 2007 lui qui a été formé du côté de la SNL qui est arrivé en 2022 à Marseille un 2007 très prometteur qui a joué déjà en équipe de France moins de 16 ans avec 11 apparitions 3 buts déjà pour pour Enzo Sternal et l'équipe de France moins de 16 passé par la SNL comme Sébastien Horiot le coach olympique de Marseille qui a fait quasiment 20 ans la SNL on fait un un gros coucou à tous les Nancyens très très dur pour eux avec malheureusement un Nancy qui est descendu en N2 avec ce championnat national qui était cette année monstrueux puisque 6 équipes descendaient donc une grosse pensée à tous les tous les supporters Nancyens repartir au 4ème échelon national ça va pas être simple qui avait en plus un très bon centre de formation ils ont toujours pas mal de joueurs en équipe de France allez c'est Kéliane Abdallah qui va s'en charger avec son pied gauche face à Yanis Zirmi qui est en plus de l'équipe de Marseille qui est en plus de l'équipe de Marseille qui reprend l'avantage ici au stade de Baradel à Aurillac sur le très beau numéro de Enzo Sternal dans la surface qui a provoqué intelligemment le pénalty et derrière on s'est pas posé de question et la belle finition de Kéliane Abdallah qui enchaîne les bouts qui continue Kéliane Abdallah cette saison c'est c'est 15 bouts en 18 matchs avec les avec les U17 il a joué un petit peu avec les U19 aussi Kéliane Abdallah et ben Jamal s'il n'y a pas faute de folie à Megatze il y a de grandes chances que Sternal puisse se mettre en position de frappe et aussi si on revient encore un tout petit peu avant le ballon donné par Bacola et juste incroyable cette petite ce petit intérieur un petit peu fouetté pour aller trouver dans l'espace Enzo Sternal ils ont joué à droite pendant quasiment une demi-heure et voilà ils sont passés à gauche une fois et ça a marché les Marseillais allez on va dégager maintenant mais attention les Aménois ils ont su réagir une fois pourquoi pas deux il va mettre sa poitrine le pironnec il a le départ de Diara Subba finalement qui n'a pas pu prendre la profondeur on va redonner à Kélian le pironnec le pironnec il gait au milieu c'est solide quand même du côté d'Amiens Diara Subba bien joué le double un slipeur il va gagner un coup fort Diara Subba natif de Versailles un petit tirage de maillot je crois de Matisse Clément si je ne dis pas de bêtises il était revenu défendre pour le capitaine on montre l'exemple il a un très bon coup franc 22-23 mètres là pour les Amiennois et j'ai l'impression que c'est Kylian le pironnec qui a envie de s'en charger on l'a vu il a une grosse frappe alors ça va se jouer entre lui et Louis Moussier le numéro 11 a priori il n'y a pas de problème pour un droitier on a vu que Louis Moussier il avait aussi le pied droit qui était assez en forme en ce début de rencontre Moussier va se placer dans la surface Diara Subba qui voudrait peut-être aussi proposer quelque chose parce que c'est pas mal aussi côté ouvert pour un gaucher les deux options sont viables il est niquet nain la frappe contrée par Corbon et c'est Nathan Talbot qui va la perdre il y a un contre pour les Marseillais Mathis Clément qui est tombé mais il n'y a pas sa faute il n'y a pas sa faute sur il était tout proche de l'action William Laplagne on va lui faire confiance bien évidemment la frappe de Le Pironet qui est encontrée par le mur le mur marseillais et derrière on a vu un Georges qui a tenté qui a tenté la grosse frappe on va faire confiance à la précision et à la patte droite de Patrick Ingey il y a eu un petit peu d'accrochage d'accrochage dans la surface et on va tout de suite remettre les choses en place chez Monsieur Laplagne entre Parizeau et Diarra Subba il a raison il a raison on camé les esprits tout de suite c'est bien de communiquer comme ça surtout avec ces jeunes joueurs il y a du monde au deuxième poteau il y a 4 ramiénois plus grand monde dans les autres parties du terrain allez le coup franc est tiré c'est Parizeau qui va dégager la contre-attaque marseillaise attention Bakola loin devant non finalement on va préférer repasser derrière on va jouer avec Parizeau Parizeau qui décale maintenant toujours on emmène chez Corbon Corbon qui décale Abdallah c'est très bien fait le contrôle d'Abdallah un petit peu trop long et la mimine derrière la petite mimine dommage joli mouvement marseillais sur cette contre-attaque ça a été rapide il est bien Bakola dans le tempo aussi on a vu qu'il aurait pu essayer d'emballer cette histoire et puis finalement il a décidé de le temporiser il a joué 3 fois avec les U19 cette saison Bakola fin d'année 2007 il est du 11 novembre il est du 30 novembre pardon du 30 novembre 2007 c'est encore plus jeune c'est fort mais on voit que physiquement déjà il a l'air d'avoir du répondant d'avoir une vraie maturité aussi technique on parle du numéro 8 du but marseillais les amis Bakola avec ses chaussures orange et là c'est Mago pour Matisse Clément dans les absents aujourd'hui côté marseillais j'en ai pas parlé mais outre à Nice Dubal bien sûr en poste aussi à Yannis Selamy qui est absent attention le pironnec ils sont aux abords du but marseillais Diarassouba le centre tire et le centre tire qui s'est dérobé tout simplement parce que Parizeau avait contré le centre de Diarassouba ce sera un nouveau corner pour les Picards à chaque fois c'est d'Angers et Patrick Inget qui va remettre ça on aime les tirer sortant du côté Damien ouais sortant tendu oh Louis Bussier pour le coup de tête le coup de canon au premier poteau c'est son doublé à Louis Bussier devant la famille devant le papa Louis Bussier qu'est-ce qu'il était bien tiré ce corner il s'est élevé on a l'impression qu'il est resté 3-4 secondes en l'air Louis Bussier et Patrick Inget Patrick tireur de corner on revoit ce centre et ouais il a pris le meilleur sur Ilan Amzawi Louis Bussier très très belle détente et un coup de un coup de casque magnifique et c'est donc son son 15ème but doublé pour Louis Bussier aujourd'hui 2-2 béni en 40 minutes un but toutes les 10 minutes on ne s'ennuie pas on a le petit paquet de pop-corn ici c'est que du trip que du bonheur si j'avais su j'aurais pris un grand paquet allez Amzawi on est reparti on a dit ça ne va pas trop calculer ni d'un côté ni de l'autre ce ne sera pas trop le moment pour fermer la boutique là au bout de 40 minutes de jeu allez Bakola de l'autre côté on va chercher Sternal on fait un petit coucou papa d'ailleurs Régis qui doit regarder son fils là forcément attention à ce mauvais contrôle Dassoumani le buteur et Ileni Kena qui peut donner à Talbot Abdelkrim le joli coup de rein on ne perd pas cette balle c'est le pironnec maintenant on est obligé de redescendre il y avait une prise à 3 sur le pironnec mais une jolie conservation de la capitale Aminoise magnifique ce que vient de faire Dierrasoumbal par rapport face à Parizeau et le centre de Inge il va pouvoir armer le pironnec la frappe et la belle envolée de Kylian Perret ah oui elle a elle a Andréa Skopke un petit peu baigné il a choisi d'y aller avec les points sans pour faire référence au portier allemand-barseillais oui 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 il n'y a que tant de cela mais il a préféré mettre les points pour éviter la faute de main la balle était flottante un joli flotteur comme on dit dans le jargon et splendide vraiment pas simple élégant solide de Kylian Perret et encore sur corner et toujours Patrick Inge un kiné tir sortant rentrant monsieur coup de pied arrêté il aura fait beaucoup de kilomètres déjà rien que pour aller à chaque fois au poteau de corner oui bon bah deux partout il reste trois minutes dans cette première période il n'y a eu quasiment aucun arrêt non bah si il y a eu un peu pour le pénalty sur le pénalty avec Enzo Sternal qui avait pris un coup on devrait avoir peut-être une ou deux minutes d'arrêt de jeu Hamzaoui Hamzaoui c'est très solide Ilan Hamzaoui Slimani c'est 15 matchs en U17 c'est 12 matchs en U19 c'est même des bouts de match en réserve en N3 très solide l'Olympique de Marseille qui a terminé 7ème de sa poule en N3 je crois que c'est je crois qu'il est-ce qu'il y avait encore une journée là ce week-end je ne sais plus en tout cas qui était au milieu de tableau du côté de l'Olympique de Marseille la réserve le ballon a été dévié par le pironique avec Inge il a vu le départ de Louis Moussier il a été trouvé Louis Moussier attention un contrat le 3ème but le coup du chapeau quasiment de Louis Moussier 3ème but 3ème but pour lui son 16ème but cette saison et les Agnés Noirs menés de plus à l'on pensait qu'il serait un petit peu la tête dans le sac et bien non la faute à un homme Louis Moussier qui n'a pas pour le moment en tout cas raté son rendez-vous but de la tête est-ce qu'il ne nous a pas marqué les deux pieds non là c'est encore du droit mais quelle frappe il ne se pose pas de questions on sent la confiance de Moussier c'est Paulo Trigano qui était sur lui qui ne peut rien et on est en train de s'expliquer justement entre Paulo Trigano et Kylian Perret parce que c'est vrai que la frappe a été soudaine j'imagine au feu de l'action Kylian Perret a dû être caché pas vu le départ du ballon et quelle frappe la soudaineté de cette frappe de Louis Moussier qui est en train de déclabousser cette finale de tout son talent le numéro 11 Amiennois très clairement et puis c'est une frappe qui est quasiment partie en demi-volée donc ça part très très vite difficile je pense pas trop en vouloir au portier au portier marseille attention on l'a trouvé Georges Hyléni-Kena et une faute de Nassim Assoumani et il faut reconnaître tu vois que Georges attire tellement si tu veux les défenseurs adverses qu'il y a de la place pour Louis Moussier et il sait très bien s'en servir en plus on aime bien jouer en une touche chez Hyléni-Kena il y a toujours une prise à deux quasiment sur le numéro 9 Amiennois et donc forcément ça crée un peu d'espace allez un coup franc au 30-35 mètres pour les Amiennois avec toujours l'infatigable Inge il est bien travaillé ce ballon attention la sortie de Kylian Perret qui était qui avait décidé d'aller dans le trafic il avait sifflé faute apparemment oui et derrière très bon ballon justement pour Enzo Sterna Alenzo Sterna sur son côté gauche qui va essayer de travailler petit passement de jambe là-dessus on essaie de donner le tournil à la défense Amiennoise on ne perd pas cette balle on va repasser derrière sur Mago Mago qui retravaille lui aussi encore face à Louis Moussier Mago qui est passé à la vitesse qui arrive à centrer bon ballon de Mago oh dommage Mathis Clément qui loupe son contrôle pas simple il y avait la pression derrière de la défense Amiennoise je ne crois pas qu'il l'ait raté tout seul son contrôle et on va avoir encore un air t'as raison finalement le ballon pour Marseille je crois que c'est Folia Mégatse et c'est là où les attaquants marseillais de petite taille peuvent causer des soucis à la charnière centrale Amiennoise parce que ils peuvent leur donner un petit peu le tournis et on repasse derrière il y a une solution dans l'axe il y a Corbon qui s'était proposé pour pourquoi pas une frappe à 20 mètres mais finalement on va jouer au deuxième poteau Parizeau Parizeau qui contrôle et ce ballon qui est perdu c'est Patrick Goudjaye qui récupère ils avaient été oubliés Parizeau et Asoumani derrière et c'est la mi-temps et bien voilà on ne s'est pas du tout ennuyé ici au stade de Baradel et pour l'instant c'est Amien qui met 3 buts à 2 oui s'il vous plaît c'est un festival sur cette première mi-temps 3 buts à 2 pour les Picards après avoir été mené deux fois 1-0 puis 2-1 ils ont eux aussi fait le dos rond pour finalement repasser devant rien n'est fait il va falloir être avec nous pour la deuxième mi-temps j'espère que vous vous régaler autant que nous ici du côté d'Aurillac on le rappelle la capitale du Cantal qui nous accueille et on voit les buts bénis Benjamin avec cette première incursion pour Nassim Asoumani dans la surface ponctuée d'un but derrière c'était Patrick Hingé au corner bien tiré mal repoussé par les Marseillais donc c'était le premier but de Louis Moussier un partout Louis Moussier acte 1 derrière on avait alors j'espère qu'on va revoir la superbe base de Bacola on a un corner toujours Patrick Hingé on revoit encore on revoit le but le premier but à Miennoir normalement on va avoir droit au but de Marseille ce festival de Enzo Sternal la faute de Folia Megatze et cette Kéliane Abdallah qui venait tromper Yannis Zirmi plein axe à ce moment là côté Marseille on se dit que ça va 2 buts à 1 et puis on retrouve Patrick Hingé de nouveau pour Louis Moussier alors cette fois-ci c'est de la tête ça fait 2 buts partout et Amiens qui se rassure et puis juste avant la mi-temps cette frappe sous-dête de Louis Moussier 3ème but du numéro 11 Amiens et donc 3 buts à 2 pour l'Epicard et sur quasiment 3 passes décisives de Patrick Hingé la connexion Hingé Moussier là pour l'instant fonctionne extrêmement bien et bien écoutez nous on va partir pour 10 minutes de pause bien sûr et puis on revient ici au stade de Baradel pour la seconde mi-temps de cette finale du championnat de France national U17 à tout de suite à toutes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada sur le côté droit qui va pouvoir centrer pour Wilson Odober attention il est capable d'allumer de loin Wilson Odober l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain par son numéro 10 Wilson Odober qui n'a laissé aucune chance Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Il va jouer ! C'est parti ! C'est parti ! Madi ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et voilà ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il est... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! qui a réussi ! C'est parti 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 ! avec le but ! C'est parti ! du côté ! C'est parti 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 ! Il fait ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! ! ! C'est parti ! ! C'est parti ! C'est parti ! 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 €- et bien en tout cas cette saison ils ont su répondre présent avec le très bon travail de sébastien oriot du côté de l'olympique de marseille on pense aussi à michael le bailiff aussi un coach des u19 à fabrice van de butte aussi qui s'occupe de la réserve voilà ça a très très bien fonctionné on rappelle que pour avoir un bon centre de formation vous devez avoir une très bonne achimie entre vos 17 votre équipe de gambard votre équipe au 19 votre réserve tout ça doit bien fonctionner avec différents gauches c'est pas simple et cette année bien ça très bien fonctionné du côté de du côté de de la provence du côté de marseille en tout cas des vrais talents vraiment chaque côté je sais pas on sait on s'est pas ennuyé une seule seconde dans ce match huit but quand même en 90 minutes et à une très très belle image c'est pas si on peut l'avoir là de de sternal de bacola de corbon qui viennent voir un par un les les amiénois ouais corbon il a fait un très 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 gros match lui aussi ils rêvent tous de la même chose ils rêvent tous d'aller devenir professionnel on rappelle c'est pas gagné pour tout le monde même pour ceux qui terminent champion france le 17 c'est pas fini le parcours est encore long semé d'embûche pour réaliser son rêve de venir joueur pro et et on espère pour la plupart d'entre eux qu'ils y arriveront en tout cas beaucoup de recruteurs ici présents on a vu des recruteurs de d'angleterre des recruteurs d'italie qui sont là qui n'ont pas loupé de miettes à la formation française qui fait forcément enfin qui rayonne un petit peu partout en europe et là la saison est terminée en plus pour la majeure partie des championnats donc on peut se déplacer un peu plus facilement et on parlait de on parle bien sûr des clubs avec des centres de formation on va pas oublier tous les clubs de france non qui bossent tout au long de l'année et qui après derrière et bien permettent aux centres de formation d'aller trouver des talents parce qu'il y en a un petit peu partout bien sûr en région parisienne mais un petit peu partout en france et en navarre on revoit les buts un ici nassim assoumani de la 16e minute au quart d'heure et ce diable de patrick ingé qui aura régalé avec lui et l'unissier qui ouvre son compteur on passe pour trois minutes le sternal show et la faute de folie à megatse et c'est Abdallah qu'éliane Abdallah qui redonnait l'avantage à l'olympique de marseille en plein de ronaldo et patrick ingé encore au travail pour la tête de qui de son meilleur pote l'humoussier de deux à chaque fois amiens qui arrive à répondre rapidement au but marseillais ouais ils ont pas trop douté longtemps et puis derrière encore patrick ingé pour l'unissier sans se poser de questions frappe en première attention et qu'est ce qui s'est passé on a mis un triplé ouais juste avant la mi-temps celui-là il bruit cassé les ailes et puis derrière retour de mouton superbe du capitaine amie et noir le pire on nec côté fermé et puis à la folie Bacola pour Abdallah lui aussi sans se poser de questions le pied gauche sera et ce qui aura fait qu'il y ait beaucoup d'encre l'exclusion de Kylian Perret et là voilà autant suspente on le vol Bacola il a ce n'est pas la détente de la vie pour Bacola mais Dieu que cette tête était bien placée les amis moi qui vont récupérer la médaille formé par les joueurs de l'OM certains se croisent en équipe de France Cernal, Talbot notamment, Lafond, Noé Poyon c'était l'équipe pour ceux qui sont de 2007 ils ont joué à l'endroit de l'intégrité il y a quelques semaines de cela et c'est compléhensible Vraiment bravo un bravo aux iam yénois même si forcément cette séance de tir au but va laisser un goût très amer et c'est une médaille d'argent qu'on a autour du coup et pas une médaille d'or mais voilà ils auront ils auront fait quand même une superbe saison bravo à Julien Yelch le manager de cette équipe 17 qui aura fait vraiment du super boulot on remet encore les médailles aux iam yénois oui oui on remet les médailles aux iam yénois au moment de voir Daniel Akinley j'ai juste repensé à cette action à 4-3 où tu disais attention à ne pas les regretter celle-là une action où ils s'étaient retrouvés en surnombre dans la surface et où ils avaient assez mal négocié cette affaire on en a vu quelques matchs comme on en a commenté quelques-uns et c'est vrai que souvent quand tu la mets pas au fond quand tu peux tuer le match il y a aussi un ballon qui est mal ressorti et qui permet le dernier centre qui amène le but bien sûr c'est pas justement Georges il est Nikena qui a pas le ballon à ce moment-là juste pour la petite information on rappelle que la fédération française de foot classe les centres de formation le centre de formation de l'Olympique de Marseille est à deux étoiles ennemis avec celui d'Amiens c'est que deux centres de formation qui ont la même note et qui est sur cinq critères c'est pas uniquement sur les résultats sportifs il y a aussi l'école qui est prise en compte le passage du centre de formation vers les équipes fagnons et les équipes professionnelles il y a plein de choses qui sont mises en place pour que la formation française continue à exceller c'est pour la petite histoire c'est l'Olympique Lyonnais qui est le seul à 4,5 en termes de toile et derrière le PSG, le Havre Saint-Etienne sont à 4 étoiles on y reviendra demain de toute façon on rappelle un rendez-vous demain aussi les amis soyez avec nous pour la finale cette fois-ci du championnat 19 on remet les médailles aux quatre arbitres William Laplagne, Charles Gauthier, Emeric Gache et Ryan Hernandez et honnêtement très difficile sur une demi-seconde comme ça les mains de Kylian Perret sont hautes, on peut être pris par l'angle il n'a pas le droit à la barre monsieur l'arbitre sur ces championnats 17 le ballon il est en l'air, il est Nikena, il prend de la vitesse, il y a deux défenseurs sur lui on est parti messieurs, l'Olympique de Marseille, vainqueur de cette finale du championnat national 17 ouais les marseillais annoncés par le speaker du stade ici on est emmenés justement par Kylian Perret alors c'est Thierry qui remet la médaille, j'ai pas son nom de famille, c'est le président... Monsieur Chardemel pardon ? Monsieur Chardemel mais c'est voilà, qui est le président du district du Cantal très sympathique, très sympa, qui nous a accueilli tout à l'heure très gentiment allez Tomilou Parizeau, Mathis Clément, le deuxième gardien qui a eu son rôle à jouer et une grosse pensée, grosse grosse pensée bien sûr à ceux qui étaient absents et particulièrement bien sûr à Anis Nubal et on pense fort à lui et on doit être content quand même de voir les copains qui ont réussi à ramener le titre forcément, et à Anis aussi c'est la ligue qui n'était pas là aujourd'hui on a découvert de très très grand talent, Bakola qui vous vient de redonner la médaille Bezaf qui est rentré, qui a fait son taf là sur la fin de match c'était pas simple en plus pour les rentrants aujourd'hui on va vous faire un coup d'occitant avec Akikos par à l'air Marseille, Marseille, Marseille grosse partie de la tribune en plus qui est vraiment pour Marseille on vous a dit qu'ici Aurillac c'est supporté beaucoup l'OM on est un petit peu plus proche de Marseille que d'Anis ouais comment et là maintenant depuis Clermont on revient apparemment Clermont aussi arrive à avoir un petit peu d'aura et maintenant les jeunes du Cantal commencent à supporter un petit peu Clermont Clermont un petit peu Toulouse aussi mais pendant très longtemps ça a été Marseille ici à Aurillac donc on va donner la dernière médaille au capitaine donc Gaëlle Laffont née Aix en Provence passée par le FC Burel on en parlait qui a réussi son tir au but tout à l'heure enfin quel kiff de pouvoir lever cette coupe Marseille Meillère président de la commission Frédéric d'Empathique des Jeunes qui revient le trophée Regarde Laffont Champion de France C'est enlevé maquant d'entrée l'Olympique de Marseille Et voilà l'Olympique de Marseille donc champion de France U17 2022-2023 On espère que c'est le premier trophée d'une longue série pour ces jeunes minots J'espère que ce match vous a plu, j'espère que toute la saison vous a plu On rappelle bien sûr un maximum de foot de jeunes sur la FFFTV Vous avez les matchs de Gambardella, vous avez les phases finales de championnat 17 et les phases finales de championnat 19 Donc soyez au rendez-vous à chaque fois, franchement, c'est du foot sans compter, c'est du foot où on découvre les pépites de demain Et demain donc à 16h même horaire, le Paris Saint Germain face au FC Nantes qui défend son titre Cette fois-ci championnat U19, les 2004 et les 2005 Oui et peut-être même un 2006 assez connu du côté du Paris Saint Germain Personne de Warren Zahir Emery qui peut-être sera la demain, c'est la rumeur On attend de savoir s'il va peut-être l'utiliser ce soir, ça c'est l'histoire, on va parler demain Bravo Marseillais ! Ouais et encore, encore bravo aux Alliannois qui n'arrivent pas trop Benzamin à quitter la plouze là Ouais c'est normal, c'est normal, t'as envie de profiter aussi, t'as été jusqu'au bout, terminé seconde, t'as qu'à le droit de rester sur le terrain Un second sur 56 équipes, qui sont dans le championnat national U17, mais sur encore beaucoup plus, beaucoup plus d'équipes Non 84, c'est 56, c'est 56, c'est 84, c'est 6 poules de 14, c'est encore mieux Et bravo à tous les clubs cette année qui ont animé bien sûr ce championnat U17 national, il y en a plein qui descendent malheureusement c'est très bien avec tous 12ème, 13ème et 14ème de chaque coup qui descendent Mais si il y en a qui descendent Benzini ça veut dire qu'il y en a qui montent Exactement, les Alliannois on va rendre l'antenne ici, on vous donne rendez-vous donc demain 16h pour la finale du championnat national U19 J'espère que vous a pris beaucoup de plaisir sur les antennes de la FFFTV, merci à toutes les équipes de Multicam Rendez-vous demain 16h pour l'autre championnat national les amis Passez tous une excellente fin de journée, salut salut, salut à tous Voilà devant la tribune, ça c'est la bonne idée, ouais les gars Voilà, avec les supporters derrière qui vont faire du bruit, ça va s'entendre sur la photo Alors n'oubliez pas notre rendez-vous demain, ici même au stade de Barbadelle La suite, on espère aussi savoureuse que cet après-midi, la suite donc ce soir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !